Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Alors je vais vous parler de l'événement médiatique suisse du moment en fait, le livre de Sarah Jolien Fardel, sa préférée, qui est déjà sur la liste de plusieurs prix. Donc dans ce roman elle nous amène dans un village valaisan, elle nous parle en fait d'une famille, deux filles, la mère, le père, qui sont confrontés en fait à la violence d'un père routier, qui au début décharge plutôt cette violence sur la grande soeur et sur la mère. Elle pense être à l'abri et un soir, dans plus ou moins huit ans, elle y a aussi droit en fait. Elle pense que le médecin qui va venir en fait pour l'ausculter pourra peut-être faire quelque chose, mais en fait elle se heurte à son silence. Et on se rend compte gentiment que tout le village est au courant, mais personne ne dit rien, personne n'agit. Donc elle va partir, elle s'appelle Jeanne, elle va partir faire une école pédagogique à Sion. Elle va partir aussi sur le canton de Vaud, elle va découvrir en fait l'amour, mais elle a une perception différente de cet amour parce qu'elle est passée en fait. Et elle va être obligée de retourner en fait dans cette famille au final et comprendre pas mal de choses. Et on n'en révélera pas beaucoup plus ? Non. Sinon, évidemment. Il faut laisser le suspense. Il faut laisser le suspense. Un grand merci. Ne reviens plus jamais, sinon je te tue. T'as compris ? Sale pute, je ne suis plus revenue. C'était ça préféré de Sarah Jolien Fardel pour Marc Page. Quant à moi, je vous dis à bientôt, ici chez Payot ou sur la télé. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marc Page. Sous-titrage ST' 501